Musique Hello mes chers amis Capricornes, Alors, je viens d'allumer une petite lumière, donc vous voyez des ombres parce que nous sommes en décembre et que la lumière du jour décline très vite. Donc voilà, ne soyez pas étonnés qu'il y ait une lumière factice dans ce tirage puisque nous arrivons sur les trois derniers signes et que voilà, la journée s'est écoulée. Néanmoins, je ne vais pas négliger cette concentration et c'est à la lumière de nos inspirations que nous allons voir les messages que les cartes ont à vous donner mes chers Capricornes pour clarifier un petit peu cette transition entre 2021 et 2022 et vous aider un peu et voir clair sur ce qu'il est bon pour vous de laisser sur 2021, d'inviter sur la nouvelle année et de quoi faire de ce qui est présent à vous en cette transition, en cette fin d'année pour pouvoir vous sentir sur le bon pied quant à la suite. Si vous voulez savoir de quel jeu il s'agit, je vous invite à vous reporter sur la vidéo d'introduction où je vous dis tout. Pour l'heure, nous allons démarrer sur le tirage de ces trois cartes qui vont vous donner un message, en espérant qu'ils correspondent exactement à votre attente. Alors, pour ce faire, je vais le préciser, alignez-vous, concentrez-vous, ayez une question précise, une intention précise de recevoir ici une aide et plus vous ferez ça, plus vous aurez la chance probablement d'être exaucé. Je vais faire de mon mieux moi pour canaliser et être bien centré sur cette démarche quant à votre signe, si c'est votre ascendant, votre signe solaire ou votre signe lunaire. Donc, bienvenue en tout cas, et on va commencer. Alors, voici la première carte qui sera la carte d'amorce, celle qui va donner le lard. La première réponse à votre situation présente, en tout cas la plus présente. Oh, ben écoutez, il y a des cartes qui tombent, je ne les prends pas, comme d'habitude. Et j'ai un mal fou à brasser, vous m'en excuserez. C'est probablement la fatigue. Voilà, ça y est, le rythme revient. Décidément. Voici pour la première. La deuxième qui sera un complément d'information. L'élément qui va vous permettre d'aller plus loin, d'y voir plus clair. Je vais tâcher de faire une lecture affinée avec celle-ci. Pour vous, capricorne, ce sera celle-ci. Et enfin, la dernière, la carte conseil, pour vous aiguiller, et vous faciliter cette transition vers la nouvelle année 2022. La reine de Denier, qui vous attend. Et voici la carte qui vous appelle. On commence tout de suite. Reine de Denier. Eh bien, vous terminez cette année avec une énergie très particulière qui est en lien avec la terre, avec la concrétisation, la matérialisation. La reine de Denier est une énergie qui parle de protection, de sécurisation, de prendre soin des autres, de veiller à que tout le monde ait de quoi se sentir bien, ait de manière équitable, de manière juste. Elle est abondante, cette reine de Denier. Elle est généreuse. Elle est à l'écoute. Elle est soucieuse du bien de tous. Donc, voici l'énergie qui règne chez vous, je dirais. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est la même chose. Vous avez pris soin tout au long de l'année de rester dans une intention, ou d'aboutir à une attention particulière à ce que vous soyez entouré, vous ou les vôtres, des éléments qui vous sécurisent, qui vous réconfortent, prendre soin de vous. Ça peut être aussi bien dans le domaine de la santé. Vous avez œuvré, vous avez fait des choses pour aller mieux. Ça peut être sur l'aspect financier. Le Denier est souvent symbolique là-dessus. Ça peut être aussi sur le fait de consolider des aspects liés à votre vie professionnelle, mais aussi bien familiale. Vous avez en tout cas fait des choses et mis en place des actions pour incarner cette sécurité, ce soin, cette confiance et représenter, on va dire, le modèle à suivre quant à cet aspect d'aboutissement. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Mais en tout cas, je pense que vous pouvez être et sentir dans cette carte-là un message qui vous dit vous avez fait pas mal de choses, vous avez fait de votre mieux et vous avez, ma foi, plutôt réussi. En tout cas, sur l'aspect qui vous questionne. Et si ce n'est pas sur l'aspect qui vous questionne, si vous vous dites, tiens, c'est bizarre parce que ce n'est pas la sensation que j'ai, il y a certainement un domaine dans votre vie qui vous amène aujourd'hui à vous sentir, je dirais modèle, alors modèle, référent, mais en tout cas, vous vous sentez capable de cette générosité, d'être un peu plus porté sur les autres et dans l'attention des autres que vous ne l'étiez en début d'année, par exemple. Peut-être qu'en début d'année, vous étiez plus soucieux de régler certains problèmes, alors qu'aujourd'hui, vous êtes davantage disponible et disposé à accompagner les autres ou en tout cas, à prendre en considération les difficultés des autres pour les rassurer et générer plus de confort autour de vous. Voilà ce que dit cette carte. Maintenant, on va regarder un petit peu dans cette transition où ça vient s'articuler. Le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est, vous voyez, une carte, le 5, ce sont toujours des cartes un petit peu de remue-ménage, de chaos, de transition. Ça tombe bien, on parle de la transition 2021-2022. Eh bien, oui, peut-être qu'effectivement, fort de cette position-là, maintenant, il faut bousculer certaines choses pour aller plus loin. En tout cas, il y a deux aspects ici. C'est votre besoin de batailler pour aller gagner quelque chose de plus, pour aller défendre quelque chose de plus. C'est comme si tout n'était pas fini. Il vous reste une action à mener et cette transition vers 2022 vous invite maintenant vers cette impulsion. Vous avez l'énergie qu'il faut, vous avez la scie, vous avez, je dirais, le cadre qu'il vous faut pour le faire maintenant. Donc, si vous sentez que vous aviez encore des choses à revendiquer, à batailler ou à confirmer, ça s'inscrit dans ce champ-là parce que c'est ce qui s'invite à vous. Vous avez l'énergie pour et c'est le moment dans cette transition d'en profiter pour aller vers quelque chose qui vous appelle davantage. Alors, le 5 d'épée, c'est une énergie, je dirais, active, young même, forte, mais elle l'invite aussi, et moi, je pense qu'il ne faut pas la négliger, et à rester dans l'attention de ne pas rompre des liens, de ne pas tout casser, je dirais. Allez-y avec intelligence parce qu'à vouloir défendre une cause ou alors vouloir faire certaines choses, vous risqueriez de faire plus de mal que de bien. C'est juste une question d'équilibre et de ne pas perdre un petit peu en chemin des amitiés, par exemple, de froisser ou de... Voilà, c'est un petit peu... Faites attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dirait. Donc, trouvez cet équilibre et cette intelligence ici qui s'invite dans cette dernière lutte qui s'amorce pour aller vers quelque chose où maintenant vous vous sentez suffisamment capable, suffisamment armé, je dirais, pour y aller. Je pense que vous avez peut-être des questions. N'hésitez certainement pas à les mettre en commentaire si vous avez besoin de précision quant à ce dont il s'agit. On va aller regarder la carte au conseil. Alors, je vais vous en dire plus. Je vous laisse sentir un petit peu ce que représente pour vous cette carte. J'essaye de rapprocher à l'écran. Il s'agit de la disponibilité. Vous voyez, donc, je vais vous lire le texte. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Écoutez, c'est vraiment la confirmation. Rendez-vous disponible pour ce changement. Vous êtes prêts pour ce changement. Il y a du vide à faire. C'est la valise qui semble vide un petit peu. Donc, il y a ce vide à faire. Attention de ne pas faire trop le vide. C'est ce que je vous disais. De ne pas abîmer des relations ou jeter l'eau avec le bébé du bain. Non, c'est l'inverse. J'adore quand j'inverse. Jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous m'avez compris. Et cette carte-là de la disponibilité, c'est soyez au bon moment, au bon endroit. Alors, pour pouvoir le sentir, eh bien, c'est d'avancer. C'est de poser des actions, faire des choses. En tout cas, vous débarrasser de choses qui ne vous servent plus. Voilà. De liens qui ne vous servent plus, de pensées, de croyances, de maintenir une activité qui ne vous apporte plus rien, par exemple. Il y a différents éléments qui peuvent répondre à cette carte conseil. J'espère que ça vous éclaire. J'espère que ça vous donne une direction pour cette transition de fin d'année et de vous mettre dans la disponibilité qui vous appelle. Voilà. Je vous souhaite de très belles fins d'année. Fêtes de fin d'année. Ce serait mieux. Je vais un petit peu vite. Je vous souhaite vraiment un bon Noël. De passer de beaux moments avec qui que ce soit, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. et je vous dis à bientôt pour une suite. Sous-titrage ST' 501